Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les 12 ans, les 19 et 20 janvier, c'est du côté de Sommet Mont-Gabriel. Les 14 ans, les 12 et 13 janvier, au Mont-Avalanche, à Saint-Adolphe-Dawood. Et il y a une sélection importante pour les Jeux du Canada. Pour les athlètes, ça aura lieu le 4 janvier. Pour les athlètes un peu plus vieux, ça aura lieu à Ski-Garceau le 4 janvier. Donc, en pleine période du congé du temps des fêtes. Excellent. Cinquième édition de Actineige. Oui, une belle activité. Actineige, c'est la cinquième édition, comme tu dis. C'est au Domaine vert, mais ça s'adresse à toutes les Laurentides. C'est la journée du 13 janvier. Donc, une activité au cours de laquelle il y a du cardio-raquette, il y a de la course familiale, course d'un kilomètre. Donc, un peu pour tout le monde. Atelier de sculpture sur neige. Entraînement également de cardio plein air. Il y aura des mascottes. On pourra essayer le fight-back, le bike, les bicyclettes avec les gros pneus. Les plus gros pneus pour toute surface. C'est ça, on pourra essayer. Et il y a des tours de carrioles, il y a un anneau de glace. Donc, c'est un beau, beau rendez-vous. C'est le 13 janvier, c'est au Domaine vert. Ça commence à 10h30, puis ça finit à 16h30. Est-ce que c'est gratuit? Il y a des activités, évidemment, gratuites. Mais il y a des activités où il y a un petit coup pour participer ou même pour acheter des choses. Il y aura des victoires, évidemment, sur le parcours, sur le terrain. C'est un endroit à découvrir si ce n'est pas déjà fait pour les gens des Laurentides. Joueurs du mois, chez les Sélecs du Nord. Oui, les Sélecs du Nord. Bon, tu sais que les Sélecs, ce sont les équipes d'élite des Laurentides qui regroupent des joueurs de Mirabelle jusqu'à Mont-Laurier, les meilleurs joueurs. Et on a décerné des trophées, des prix, comme on donne à chaque mois pour le mois de novembre. On a décerné pour le Bantam 3A Relève. C'est Jacob Labelle de Mirabelle qui a été choisi par le comité de sélection comme joueur du mois du côté Bantam Relève. Et Bantam 3A, ça, c'est quand même une catégorie importante parce que beaucoup, beaucoup de dépisteurs de la Ligue nationale, tu vas me dire, ils sont bien jeunes, là, Bantam. Mais déjà, les recruteurs scrutent la façon dont les joueurs Bantam 3A jouent. Et ce mois-ci, c'est le capitaine de l'équipe des Sélecs, Antonin Véraud, également de Mirabelle, qui a été choisi comme le joueur du mois. Donc, surveillé par les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, surveillé également par les professionnels, de beaux prospects qui jouent dans notre cours, qui jouent ici avec les Sélecs du Nord. Sûrement des futurs vedettes, comme Jonathan Drouin l'a fait il y a quelques années. Mais c'est tellement, ça doit être tellement stressant pour ces jeunes-là quand même de savoir que leur destin, d'une certaine façon, joue à chaque partie, alors qu'on le joue, c'est un jeu. C'est pas tellement, je vais faire une boutade, là. C'est pas tellement stressant pour les joueurs, c'est pour les parents. Oui, c'est ça. C'est les parents, des fois, qui mettent un peu trop de pression pour que leurs jeunes réalisent leur rêve qu'eux n'ont pas été capables de réaliser. C'est ça. C'est là qu'est le problème. C'est un bon point à réfléchir. On revient là-dessus en 2019. Finale régionale du Jeu du Québec. Oui, le Jeu du Québec, cette année, premier au 9 mars, a lieu à Québec. Et on va faire une sélection le 30 décembre. Ça s'en vient pour la ringuette. Ça regroupe les filles de 12 à 18 ans. Donc, on va former une équipe pour les Laurentides. La sélection a lieu à l'aréna de Boisbriand. C'est le 30 décembre, de 15h à 18h. Alors, on va choisir les joueurs. Évidemment, on a déjà des joueuses parce que la ringuette, c'est un sport qui est laissé aux filles. Mais de moins en moins, on retrouve des joueuses qui jouent simplement à la ringuette. Souvent, ces filles-là jouent aussi au hockey parce que le hockey féminin est aussi en développement chez nous. Une belle participation. Donc, la ringuette, 30 décembre, à Réunion de Boisbriand. On choisit l'équipe des Laurentides. Bien sûr. Et les Diables? Les Diables, justement, tu avais comme invité tantôt mon ami Alain Bérubé, qui est pour la société d'Alzheimer. Mais il est aussi le relationniste des Diables de Mont-Tremblant. C'est vrai, je ne savais pas ça. Ah, bien, je te le dis. Ben, coudonc. Il va venir dans une chronique subséquente. Il va venir nous en parler. Mais là, je vous parle de la fin de semaine. Petite fin de semaine facile. Un seul match, dimanche, il a lieu à Mont-Tremblant contre les Cyclones de Joliette, qui sont les visiteurs. C'est à 19h. C'est à l'aréna Gilles-le-Cadieu, du côté de Mont-Tremblant. Et en terminant, des suggestions de cadeaux ou bien d'activités sportives pour les fêtes? Bon, évidemment, c'est Noël. C'est l'activité principale, les rassemblements familiaux. Oui, manger. Manger, mais il faut… Développer des cadeaux. Voilà, développer des cadeaux, mais brûler les calories aussi. Oui, exact. J'en suis là. Moi, ce que je voudrais insister, évidemment, on en parle d'une panoplie d'activités, panoplie d'équipements de sport qu'on peut offrir à nos enfants, à nos petits-enfants, etc. Mais moi, il y a une spécificité, un beau gros mot, que je voudrais insister. J'aimerais ça qu'on donne en cadeau des leçons. Donc, c'est bien beau de donner une paire de ski à quelqu'un, d'aller acheter des bottines, mais s'il n'y a pas de leçons avec des professionnels, des moniteurs de ski, de notation… C'est très insécurisant ou on l'apprend mal. Voilà. Quelqu'un qui apprend mal va se blesser. Exact. Et il n'y aura pas le goût d'aller faire du sport. Donc, si déjà, on donne des leçons de ski, des leçons de snowboard, ça peut être des cours de natation. Marie-Ève à l'oreille m'a dit « Très bonne idée, Pierre. » Merci beaucoup, Marie-Ève. Et j'espère que ce que tu vas faire avec les gens autour de toi. Oui, c'est une bonne idée. De bien commencer le sport parce qu'un jeune peut se tanner parce qu'il en fait une fois, deux fois. Il est laissé seul sur la pente de ski. Personne ne lui donne des conseils. Il développe des mauvaises techniques. Abandonne le sport. Donc, pensez à l'équipement, oui. Aller jouer dehors, oui. Mais pensez peut-être les grands-parents ou les mononcles, les matantes. Pensez à donner des cours d'initiation, peu importe le sport. Quelle bonne idée. Je note pour mon fils qui va avoir trois ans bientôt, 18, le 3 janvier. Merci infiniment, Pierre. Tu sais comment je t'apprécie. Merci beaucoup. Dans quelques instants, il sera question de l'histoire de Val-David. Bougez pas.